Oui, on a gagné, on a gagné, les garçons sont allés la chercher, ont mis ce qu'il fallait dans le match en termes d'intensité, de qualité, on marque deux buts. Oui, c'est une belle soirée pour nous ce soir. Il y a peut-être un petit doute quand on remarquait de venir but dans le sentiment de plus dur et fait, tout de suite il revient dans la course. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un petit doute pour eux ? C'est rageant de prendre un but sur coup de pied arrêté à ce moment-là. C'est vrai que d'avoir mis le deuxième but, c'est notre objectif. Réussir à marquer un deuxième but pour avoir un peu de marge. Et puis on le prend rapidement, ce coup de pied arrêté, c'est comme ça. Mais on a réussi à tenir jusqu'au bout, donc ça ne porte pas préjudice. Il y avait surtout la possibilité avant de mettre le deuxième but, d'avoir remplacé le but à loi, de se mettre à l'abri, ça a été bien ? Oui, on a eu des temps forts. Je crois qu'on a 21 tirs ce soir. C'est peut-être le record de la saison pour nous. On a 30 ballons touchés dans la surface. On a des choses qui reflètent un peu ce qu'on a mis dans ce match. Et qui sont des satisfactions à trois matchs de la fin, sur un match aussi important. Réussir à jouer avec autant d'alent, c'est remarquable. Je suis très fier de mes joueurs à ce niveau-là. C'est intéressant aussi, j'imagine que, avec la pression de cette fin de saison, les joueurs ont réussi à rester assez sereins pendant un match où ils auraient tout commencé à l'accepter. Vous avez réussi à se relâcher sur une grande partie de ce match-là ? Oui, on a réussi à se relâcher sur une grande partie de ce match-là. On a réussi à se relâcher face à une belle équipe de peau. Nicolas Houzaï, c'est un bon coach dans tout ce qui est ressorti de balles. Tout ça, c'est précis. Donc, on a couru après le ballon quelques fois, notamment en première mi-temps. Et puis, contrairement à la deuxième mi-temps du Paris FC, on avait baissé le pied. On a réussi à repartir de l'avant. Et ça, c'est bien. Vous avez la distance avec vos gars qui est passionnant. Vous n'envoyez pas de métal, mais vous mettez une question pour demain. Et vous montrez qu'en fait, le match sera pas plutôt commun ? Oui, nous, on sait que Saint-Etienne est sur une dynamique formidable. Nous, notre travail, c'est d'essayer de gagner les trois derniers matchs. On a du respect pour Pau, pour Annecy, pour Dunkerque. Mais on va essayer de gagner ces trois derniers matchs. Nous, on en a gagné un. Il en reste deux. Aller au bout de ce qu'on peut faire. Relancer une dynamique à ce moment de la saison, après le trou qu'on a eu, Et bien, c'est remarquable, mais il reste deux matchs. Donc, il faut tout faire pour réussir à gagner ces deux derniers matchs. Et les résultats, dans le fond du placement de la qualité d'un quart, vous avez l'avantage ? Oui, mais dans ce championnat, j'ai pas l'impression que les équipes lâchent quoi que ce soit. Et quand on est à notre affaire, quand on fait ce qu'il faut, Quand on a la bonne mentalité, on est capable d'aller chercher des victoires. Mais dès qu'on est un petit peu moins, ça suffit pas. Donc, évidemment que, mais pour gagner des matchs dans cette Ligue 2, il faut être à 100%. Tu disais, c'était une volonté un peu à la vie et à la mort pour attaquer et voir ce qui se passe ensuite. C'était une consigne ? Oui, oui. Non, nous, moi, je considère qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut gagner nos matchs. Et oui, c'est vrai que c'est un duel à distance. La première partie qu'on a faite, Saintel est en train de la réaliser sur la phase retour. Donc voilà, on bataille, on bataille, on bataille, on bataille et il reste deux matchs. Deux parties à négocier. Et puis Annecy, ça sera pas simple non plus parce qu'Annecy était sur une très bonne dynamique aussi ces derniers temps. Donc voilà. Mais en tout cas, ce soir, on peut quand même être satisfait de la victoire et du contenu. Quand tu dis que l'on bataille, ça veut dire aussi qu'il y a des choix tactiques. Il faut qu'il y a des pieds de liste supérieurs pour les joueurs assumés ? Non, mais c'est faire prendre conscience aux joueurs que là, aujourd'hui, il faut tenter. Et peut-être que le nombre de frappes aussi en atteste. Est-ce que c'est votre troisième place qui vous oblige à ça ? Si ça avait été la deuxième sur un petit peu différent, vous n'aviez pas su le faire à Paris ? Là, votre troisième place change forcément un peu la zone ? Oui, je pense vraiment qu'à Paris, on était cuit en deuxième mi-temps. Ces quatre matchs en 13 jours avec les trois déplacements, on n'était vraiment pas bien. Aujourd'hui, on a vu qu'on était capable encore, sur l'ensemble du match, de faire de belles choses. On s'est projeté jusqu'au bout, on a essayé de marquer même un but de plus, le troisième. On n'a pas réussi à le faire. La deuxième, la troisième, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre un maximum de points et on verra à la fin, si on a réussi à y être ou pas. Mais nous, en fin de compte, ce qu'on maîtrise, c'est uniquement nos matchs, donc on va chercher à gagner nos matchs. Vous avez vu des gestes de vos joueurs sur un tacle, à rendre une publique dans le sens, il y a un groupe qui est totalement impliqué. Est-ce que vous sentez aussi une autre populaire derrière vous qui vous pose que Saint-Etienne, c'est une énorme machine ? Oui, c'est sûr que Saint-Etienne, c'est un grand club du football français. Nous, ce soir, je trouve que l'ambiance était bonne. J'ai bien aimé l'ambiance. Je trouve que nos supporters nous ont bien encouragés, nous ont bien accompagnés sur le match. Alors, on aurait préféré que le stade soit plein. Ce n'était pas le cas, mais en tout cas, les trois tribunes ont fait ce qu'il fallait ce soir. Est-ce que vous avez parlé de la chance de l'équipe ? Cette fois-ci, on a vu qu'elle a l'air d'un fier et de l'île-même. Pourquoi ce sont-ils ? Parce que je pense que ça peut faire du bien l'équipe. Est-ce que vous avez un mot sur la prestation de Coran ? Quelle est-ce que vous avez aimé en disant ça ? Bah, Flo, il a vécu une saison compliquée et il n'a pas eu de chance parce que ça devait être le titulaire. On l'avait recruté pour être le titulaire arrière-gauche. Et puis, il a eu des petits pépins physiques en début de saison qui ont fait qu'on a dû trouver des solutions. Et c'est Jordan qui s'est retrouvé latéral gauche et qui était bon et on a eu des très bons résultats. Et ça ne remet pas en cause la qualité de Flo, pas du tout. Et il le prouve aujourd'hui en étant très bon, en faisant une très bonne fin de saison. Donc, moi, je suis très content. Il n'a pas lâché et aujourd'hui, il est récompensé. Comment tu l'as dit ton samedi ? Comment tu l'as dit ? Bah, je ne sais pas si je vais aller me promener ou si je vais regarder le match. Si je vais avoir le courage de regarder le match, je n'en sais rien. Voilà, notre travail, c'était de gagner ce soir. On l'a fait. Donc, forcément, on savoure. On est content. Et puis, on verra demain. Après, c'est le sport. C'est le sport. On bataille. Donc, nous, on a réussi à gagner ce match-là. Ce n'était pas évident. Il fallait le faire. Il fallait réussir à marquer. Avec la pression, avec le sprint final, on l'a fait. C'est une bonne chose. Après, on verra ce que font les autres.